Oh mon dieu ! Bonjour les filles, alors vidéo un peu inattendue, j'ai décidé de la faire comme ça la dernière minute, voilà j'en profite un peu. Alors aujourd'hui je vous propose un maquillage, un pas à pas on va dire, sur comment poser un, deux, trois fards. Donc si vous vous souvenez j'allais poster une vidéo il y a deux, trois mois sur comment poser juste un fard à paupières. Donc cette fois-ci je vais vous expliquer comment poser deux ou trois. On va utiliser ce fard, c'est un fard de la marque L'Oréal, c'est le Burning Black, il est super joli. Et je vous le montre vite fait, le rendu c'est un espèce de brique violet prune on va dire, vraiment très joli. J'espère que cette vidéo vous la trouverez simple. N'hésitez pas à me poser des questions sinon sur Youtube si vous avez le moindre problème. Donc je vous laisse regarder la suite. Alors je vais vous présenter les trois types de pinceaux que je vais utiliser aujourd'hui. Alors tout d'abord ça va être les pinceaux plats. Donc je vais en utiliser de deux types. Alors c'est le pinceau synthétique 242 de chez MAC et un pinceau en poil naturel, le Zoéva. Alors les deux pinceaux je vais les utiliser pour prélever du fard et les poser sur la paupière. Ensuite les pinceaux boue, les pinceaux estompeurs. Donc ceux-là ce sont tous les deux des poils naturels. Donc je vais les utiliser pour fondre le fard à paupières puis ensuite estomper le fard sur la paupière. Et le dernier pinceau c'est le pinceau crayon. Donc le pinceau crayon je l'utilise pour le coin interne et le ras des cils inférieurs. Donc je le trouve vraiment assez efficace pour fondre les zones vraiment très difficiles d'accès et pour le coin externe. Alors tout d'abord je vais mettre ma base paupière. Donc celle-ci c'est la base de chez Essence. Alors la base paupière ça sert en fait à faire tenir le fard toute la journée sur la paupière sans que le fard ne file dans le creux ou ne perde de son intensité. Alors je le pose comme ceci. Là j'en ai pas trop non plus. Je l'estompe au doigt sur toute la paupière. On n'oublie pas l'arcade sourcilière et j'en mets également au ras des cils. Ensuite je vais utiliser le pinceau plat synthétique. Donc ce pinceau je vais l'utiliser avec ce fard. C'est le fard Shroom de chez MAC. Et le fard je vais l'appliquer sous l'arcade sourcilière en fait pour donner un peu de luminosité à ma paupière. Donc je le pose en tapotant. Et j'étire la matière en allant vers l'extérieur. Vous voyez c'est vraiment pas un fard vraiment très 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 intense. Il donne juste un tout petit peu de luminosité. Ensuite je vais prendre mon pinceau boule. Donc celui-ci c'est le pinceau boule de chez Costal Sense. Et je vais appliquer de ce fard. Donc c'est un fard marron mat, marron foncé mat. Et ce fard je vais l'appliquer dans le creux large. En fait en appliquant un peu de fard marron dans le creux large vous allez donner un peu plus de profondeur à votre paupière. Et donner un peu plus de relief à votre maquillage. Donc je pars du coin externe. Et je reviens vers le coin interne. Vraiment je pose mon pinceau là où vous sentez votre orbite. Et vous faites des espèces de va-et-vient en forme d'arc de cercle. Vous n'allez ni sur la paupière mobile ni sur l'arcade. Vraiment vous allez entre les deux. C'est ce qu'on appelle le fard de transition en fait entre la paupière et l'arcade. Ensuite je vais utiliser un fard crème. Donc c'est le Color Tattoo Metallic Pomegranate. Donc c'est un espèce de fard rouge brique. Et je vais l'appliquer sur la paupière mobile. Et ce fard va me permettre d'être la base que je vais mettre juste avant le fard à paupière que je vais utiliser. Donc je vais l'appliquer avec le pinceau en poils synthétiques. Donc je vous conseille vivement d'utiliser des poils synthétiques pour poser au fard crème. Parce que ça a tendance à moins abîmer les pinceaux que les fards en poils naturels. Donc la paupière mobile c'est la zone entre le ras des cils ici et la zone où vous sentez le creux de votre orbite. Ensuite je vais reprendre le même fard crème et je vais en mettre également au ras des cils inférieurs. Donc je pars du coin externe. Et je reviens dans le coin externe. J'utilise ensuite le fard Burning Black de chez L'Oréal. Donc c'est un fard poudre irisé. Il se présente ainsi. C'est un superbe fard rouge brique très foncé. Et je vais l'appliquer sur la paupière mobile et je vais m'arrêter au 2 tiers. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau plat en poils naturels. Donc celui-ci c'est le Zoéva. Alors je pars du coin interne. Je tapote pour éviter que le résidu de fard tombe sur ma joue. Et je m'arrête au milieu. Et pour terminer je vais utiliser un fard noir. Un fard noir mat. Celui-ci. Donc c'est la palette V de mat de chez Slick. Et je vais le préléver avec le pinceau boule de chez Zoéva. Donc je pars du coin externe. Ici. Et je vais revenir vers le fard. En balayant. En balayant. OK. Now. le but ensuite c'est de bien lier les deux couleurs sans pour autant qu'une couleur n'empiète sur l'autre ouh là là voilà nous avons mis les deux fards principaux sur la paupière mobile donc maintenant nous allons passer au ras des signes inférieurs donc pour le ras des signes inférieurs comme je le disais tout à l'heure je vais utiliser le pinceau crayon donc c'est un pinceau précision c'est le pinceau de chez Zoéva et je vais reprendre les mêmes fards que j'ai utilisés plus haut donc tout d'abord le burning black de chez L'Oréal donc j'en prends un peu et je pars du coin interne pour venir vers le coin externe et je m'arrête au deux tiers puis je reprends mon fard noir celui-ci et je le mets dans le coin externe donc je pars comme d'habitude de cette zone et je redescends pour relier les deux couleurs voilà nous avons mis tous les fards donc maintenant je vais reprendre le pinceau que j'avais utilisé au début pour le fard marron je ne reprends pas de matière je vais juste estomper les bords légèrement voilà et voilà tout simplement donc on a fini avec l'estompage le posage là on va passer au liner et au mascara donc le liner j'utilise le I Love Style de chez Essence pardon excusez-moi j'ai un petit blanc et je le pose au ras des cils supérieur vous pouvez bien entendu utiliser un crayon noir puis l'estomper moins j'ai le liner mais moi j'avoue que je suis quand même fan des liners liquides ensuite pour donner un effet un peu plus soutenu à mon regard je vais utiliser un crayon noir donc c'est le Master Drama de chez Babylid ce crayon c'est une tuerie je trouve vraiment super noir il marque vraiment très très bien la muqueuse donc j'avoue que c'est vraiment une grosse surprise donc je le pose comme ceci il marque vraiment super bien l'oeil et j'en mets également au ras des cils enfin sur la muqueuse des ras des cils supérieurs ça donne un effet un peu plus smoky un peu plus fumé avant dernière petite touche je pose un peu de mascara sur les cils supérieurs et inférieurs donc j'utilise le volume million de cils de chez L'Oréal l'extra black nous en avons terminé avec les cils donc là j'ai envie de mettre des faux cils je veux un truc qui pète je veux quelque chose de vraiment super intense donc on se retrouve tout de suite alors voilà j'ai posé mes faux cils donc ce sont des faux cils made in Hong Kong là on va passer au contour alors j'utilise le fard rich brown de chez Bobby Brown c'est un fard marron mat très foncé et je vais l'appliquer avec le S709 de chez Sigma ensuite je vais mettre un blush prune donc c'est le Dirty Plum de chez MAC et je vais l'appliquer avec mon pinceau on va prendre celui-ci aujourd'hui alors c'est un pinceau de la marque Blanc Canvas donc c'est le numéro F16 et je le trouve vraiment super bien vraiment super efficace donc je tapote pour enlever l'excédent de blush ça blush vraiment très pigmenté donc j'essaie d'éviter de mettre la dose et pour finir nous allons utiliser un enlumineur donc je vais donner un effet un peu plus glowy à mon visage donc j'ai utilisé le LAMSF de chez MAC c'est Warm Blade donc c'est un mélange de fard cuivré brun un peu plus bruit vraiment qu'il est super joli et je vais l'appliquer avec le pinceau F55 de chez Sigma c'est celui-ci donc pour celles qui veulent savoir quel pinceau j'utilise pour le teint vous avez juste à regarder ma dernière vidéo où j'explique étape par étape les indispensables je vous le dis à la pinceau c'est parti Merci. Merci. Alors voilà j'ai terminé. Pour les lèvres j'ai juste utilisé un gloss. Donc c'est un gloss de la marque Makeup Academy. La référence c'est Buff. Donc c'est un vieux rose un peu opaque. Je pense avoir fait le tour. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Coco Charest tout simplement. N'hésitez pas à aller également sur Facebook. J'essaie d'y poster vraiment une fois par semaine. Également sur mon blog. N'hésitez pas à mettre également des pouces verts. Apparemment c'est important pour référencement sur YouTube. Je ne le savais pas mais bon voilà. Je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que vous vous retrouvez très prochainement. Et je vous fais des gros bisous. Bye bye.